Mon dieu, je donnerai n'importe quoi pour un verre. Mon âme au diable, pour un verre de pierre. Salut, Lloyd. C'est le désert ce soir, ici. C'est exact, Monsieur Torrance. Qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, je suis terriblement content que vous me le demandiez, Lloyd. Parce que j'ai justement deux billets de vin et deux de dix dollars, ici, dans mon porte-pillet. J'avais très peur de les voir y rester jusqu'en avril. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas débordé. Débordé. Non, Monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. Vous remplissez et moi, je me les tape, Lloyd. Un par un. Voilà le péché des blancs, Lloyd, mon pote. Voilà le péché des blancs. Dites-t'en, Lloyd, il me semble être momentanément à sec. Est-ce qu'on pourrait me faire crédit dans ce troquet ? Le crédit que vous voulez, Monsieur Torrance. C'est chouette. Je t'aime bien, Lloyd. Et ça, depuis toujours. Tu as toujours été le meilleur, le plus sympathique des barmen de Tombouctou à Portland-Maine. Portland-Oregon, pour être plus exact. Merci de me le dire. Je bois à cinq abominables mois d'abstinence et à tout l'irréparable mal qu'ils m'ont fait. Comment ça va, Monsieur Torrance ? Ça pourrait aller mieux, Lloyd. Ça pourrait aller beaucoup, beaucoup mieux. J'espère que ce n'est rien de grave. Non. Non, rien de grave. Rien qu'un petit problème avec la banque du sperme, là-haut. Rien de très inquiétant, Lloyd. Merci. Les femmes, on ne peut pas vivre avec. On ne peut pas vivre sans. Sages paroles, Lloyd, en dirait une Maxime. Je n'ai jamais frappé le gosse bordel. Jamais. Je ne toucherai pas à un cheveu de sa petite tête. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Je ferai n'importe quoi pour lui. Tiens, je me foutrai au feu pour lui. Cette pétasse... Aussi longtemps que je vivrai, elle ne me laissera jamais oublier ce qui s'est passé. C'est parti. C'est parti.